Allez Marco, allez ! Allez Thiery, Marco, allez ! Vendredi soir, à l'entraînement des seniors du rugby club aux Suinois, Olivier, le coach des avants, motive ses joueurs avant le match de dimanche contre le village voisin de Rabastens. Il y a une grosse partie d'affectifs, où il faut comprendre les joueurs qui sont bénévoles, qui font des kilomètres, beaucoup de kilomètres, quand ils travaillent souvent plus ou moins dur. Nous, on a beaucoup d'agriculteurs, des gens qui travaillent sur des chantiers, tout ça, donc il faut arriver à se mettre à leur place. Il faut comprendre, mais rien ne lâcher non plus. Ne pas leur laisser trop de marge de manœuvre, les faire travailler sans trop lâcher. Au sein, c'est la base du rugby amateur, la quatrième série, le plus bas niveau du rugby français. Jérôme, le troisième ligne, centre de l'équipe. C'est le plus bas niveau du comité, donc c'est le fond. Ce n'est pas du très haut niveau rugbystique, on va dire, mais après, ça reste du rugby. Avec les valeurs que ça comporte, qu'on peut trouver sur les équipes qui sont là pour s'amuser, ça fait presque un peu corpo. Après, on peut tomber sur les équipes avec des joueurs qui descendent du niveau au-dessus, donc il y a des matchs intéressants quand même au milieu. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Tout le monde peut jouer, n'importe qui. Et puis en coulisses, Patrick Assibat, l'un des coprésidents du RC Ossin, s'active pour trouver de l'argent. Le budget du club, c'est 50 000 euros et avec ça, il faut tenir toute la saison. Ça se passe au niveau du sponsoring, beaucoup. Les cartes, donc on sollicite régulièrement les gens d'Ossin au niveau des cartes. Carte d'abonnement pour les entrées des matchs, à 50 euros la carte. Et ensuite, des panneaux publicitaires autour du stade. On vend 500 euros le panneau pour la saison. C'est les artisans, commerçants du coin, il y a des commerçants de Tarbes, des électriciens du coin, ça c'est pour les nouveaux, une boîte de matériaux aussi. Puis des ambulances, ce genre de choses, et tous les commerçants et artisans qui veulent bien nous aider pour concrétiser le budget. Et ensuite, on verra au fur et à mesure, si on a de bons résultats sportifs, j'ose espérer que la billetterie rapportera. Et la buvette, bien sûr. On a fait le premier match dimanche, donc il devait y avoir une centaine de personnes. C'est 6 euros l'entrée. Avec un budget serré, les joueurs ne sont évidemment pas payés. D'ailleurs, ça amuse Nicolas, le talonneur et capitaine de l'équipe. Nous, non, non, non. Par un fuit de bière, j'ai envie de te dire, sinon, non, 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 nous, on ne touche pas à ça, non. Comme ça, on ne doit rien à personne. Et puis, je n'aimerais pas qu'on me colle cette étiquette de mercenaire sur le dos. L'objectif du club cette saison, c'est de faire les phases finales. Nicolas ne pense qu'à ça. On se complique la vie 8-9 mois pour 3 semaines ou 4 débelles. Moi, ça fait 3-4 ans qu'on ne voit rien et qu'on court toujours après la même carotte. Il y a tout qui s'y prête, le beau temps, tout le monde qui a arrêté de jouer, qui vient te voir jouer. Le stade son plein, c'est des super, super souvenirs. Les bandas dans les tribunes, c'est ce qu'on va chercher. Chercher des potes et chercher ces moments-là. On se fait chier 10 mois pour une heure, des fois trois quarts d'heure, des bons. De les jouer, de sortir du quart, de voir des drapeaux, des fagnons accrochés au portail du village quand tu traverses pour venir t'entraîner. 50 personnes qui te regardent t'entraîner la veille de la finale. Tu joues pour ça, c'est bandant. Alors, le RC Ossun n'a pas beaucoup d'argent et donc il mise sur l'état d'esprit qui règne au sein du club pour attirer de nouveaux joueurs, comme l'explique le président Patrick Assibat. On est au départ une bande de potes issus du village. On a tous joué Ossun, ou quasiment tous, donc le même maillot. Pas amoureux d'Ossun, mais avoir envie que ces infrastructures vivent et que le club vive. Oui, mais s'il n'y a pas ça, je ne vois pas pourquoi tu viens. S'il n'y a pas ça, tu ne viens pas, ce n'est pas la peine. De toute façon, il n'y a pas de fric. Si tu ne viens pas et pour l'amour du jeu et puis les copains, il n'y a pas de raison de venir. Et pour entretenir cet esprit de camaraderie, tous les vendredis soirs après l'entraînement, les joueurs se retrouvent au club house autour d'un repas et c'est Christian, un bénévole, qui prépare tout ça. Et là-dedans, j'ai fait la sauce des moules. On utilise tout ce qu'on a par là. On avait fait des moules frites cet été, congelées, donc on les remet ce soir au menu. Alors ce soir, le menu, on fait du tamboulé. Ce n'est pas équilibré, mais bon, il y avait des moules derrière. Donc je me suis dit, on va faire un peu de consistant parce que c'est des gaillards. Donc on fait des moules basquets avec des frites, des gâteaux basquets et du fromage. Pour Olivier, l'entraîneur des avants, ce repas du vendredi soir, c'est presque aussi important pour la vie de groupe que les deux entraînements hebdomadaires. C'est la base de cette façon. Comment voulez-vous faire venir des joueurs au stade sans argent ? C'est quoi ? C'est le vendredi soir, manger ensemble, se retrouver. Après, quand il y a des coups durs, des collègues qui déménagent, aller leur filer la main. S'entraîner, de l'entraide, pour moi, les valeurs d'un rugbyman, d'un sportif. C'est après des valeurs que nous, on essaie de véhiculer en dehors du terrain et qui se retrouvent sur le terrain quand on a des moments durs avec de l'entraide et de la camaraderie. Et puis la tradition à Haussain, c'est de finir le repas en chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada